yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de ma carrière fifa 21 toujours au psv endoven vous connaissez et sur ps5 bien sûr pour avoir un meilleur rendu et au niveau de la qualité ça fait toujours plaisir donc déjà dans un premier temps on va simuler jusqu'au prochain match on va faire un bilan sur les matchs qu'on avait fait souvenez-vous lors de la précédente vidéo on avait gagné 5 buts à 1 face à utrecht si je me souviens bien du nom ensuite on avait fait une nouvelle victoire 3 buts à 1 face à rotterdam normalement c'est ça ouais je crois que c'est sparta rotterdam et par contre celle là l'avait fait mal c'est la défaite face au dynamo kev qui aurait été très précieuse trois points c'est pas négligeable du tout surtout en ligue des champions avec de tels adversaires n'oubliez pas qu'on a aussi le bayern dans le groupe d'ailleurs on va les affronter en fin de vidéo mais d'abord on va aller affronter à domicile le fortuna et ensuite on se déplacera à 20 et bien sûr on finira par cette magnifique affiche bayern munich psv endoven est-ce qu'on va s'en sortir je vous laisse faire vos pronostics en commentaire pourquoi pas ça peut être assez drôle espérons qu'on arrive à obtenir un point le seul point positif c'est qu'on qu'on soit à domicile mais bon ça veut rien dire du tout on le sait ça n'a rien à voir c'est pas moi qui joue dans la vraie vie on va voir ce que ça va donner en tout cas c'est parti pour ce premier match déjà face à fortuna hop là et ouais on était premier du coup au classement du coup il faut continuer sur notre lancée et pas se laisser abattre parce qu'on est suivi de très près par l'ajax hamsterdam mais également le Feyenoord il me semble je crois que c'est fait une lourde donc on va essayer de se démerder comme on peut l'énergie c'est pas trop ça par contre de l'autre côté ils sont en pleine forme donc on va voir ce qu'on peut faire et si je vois que je suis trop fatigué de toute façon je sortirai allez faut la victoire les gars comme d'habitude de toute façon je le dirai jamais assez mais faut gagner on a 10 buts on est déjà le meilleur buteur de rediviser ça c'est très très bien ok allez bah c'est parti les gars domicile face à fortuna je suis tout seul je le décale tu m'as vu dans le trou on la récupère pourquoi pas et voilà l'erreur le beau tacle qui a permis à nous même j'ai envie de dire de marquer ok on dirait moi lui c'est un fan ou quoi gui therese ok lui therese bon c'est pareil en tout cas on va la revoir il savait pas quoi faire je l'ai vu du coup je l'ai pressé un maximum il a envoyé une frappe à son gardien en fait c'est même pas moi je crois et du coup ça c'est revenu dans l'épée de lui therese qui avait plus qu'à finir il a bien fait tant mieux 1 à 0 les gars dans ce match on commence assez bien ils sont un peu stressé du coup on va on va on va s'occuper de pas de problème attention attention la frappe et non on encaisse on l'encaisse sur une de leurs premières actions à la 25e minute vraiment bête on était assez bien mais ouais c'est vrai qu'on gardait beaucoup la balle devant leur surface mais c'est rien de spécial malheureusement et on le paye sur cette action gros trou le défenseur complètement à l'ouest et le gardien là dessus on peut pas lui en vouloir il peut malheureusement rien faire sur cette frappe qui est partie quasi dans le petit filet dommage 25e minute les gars ça vient de commencer on s'énerve pas c'est pas du tout fini allez on continue bien joué attention encore ça passe pas les gars ah non il est tout seul il est tout seul gardien s'il te plaît on l'encaisse on l'encaisse ce deuxième but en si peu de temps même pas dix minutes de jeu après le premier but on s'en reprend il fait mal celui-là il fait mal parce qu'on est vraiment mal organisé en défense tous passifs tous très peu de personnes concernées et ça fait but encore une fois le gardien franchement faut y aller à sortir cela malheureusement c'est vraiment pas sa faute mais ouais compliqué ce match tout cas ce début de match il va falloir pourquoi pas en mettre un second avant la mi temps pour repartir sur de bonnes bases on va essayer de tout faire pour ça ça c'est bien fait par contre tu m'as vu un second poteau oh mon dieu c'est une catastrophe non non les gars pas un troisième pas un troisième pas un troisième mais pas un troisième et voilà je rate l'occasion contre attaque et on se prend le but le troisième putain qu'est-ce qu'on est mal dans ce match qu'est-ce qu'on est mal on débutait très bien avec un bon pressing qui avait payé et là on va se retrouver à la mi temps mener de deux buts d'avance et ça va être très compliqué de remonter vu vu notre jeu c'est très très compliqué même je pense ouais voilà car la première période les gars j'ai plus d'énergie ça vraiment c'est trop gauche je sais pas c'est que dans ce fifa ou si c'est par rapport à au niveau du de la difficulté du jeu mais c'est vraiment inutile j'ai fait trois courses je suis à bout de souffle je vais même pas jouer tout le match encore une fois et regardez le réalisme très payant trois tirs trois cadrés et trois buts et non deux tirs encadrés un but on va dire qu'on est ce qu'on cadre c'est déjà ça après les tirs faudrait en faire un peu plus par contre parce que on tire pas assez on a la possession quand même comme je vous avais expliqué en première mi temps mais on n'en fait rien pour le moment tout cas allez les gars il faut pousser en espérant un meilleur résultat la fin du mars bien joué tu m'as vu tu m'as vu encore allez je frappe non mais là s'il te plaît oh la la bien joué allez je la croise à l'élégant plus espérer un truc il reste 20 minutes je sais pas s'il va me faire sortir ok je voulais même pas frapper dans la balle je voulais juste apprendre c'est pas grave allez ça célèbre pas ouais ça a été un peu vite il me la mise mais franchement là ça va être compliqué j'ai pas beaucoup d'énergie ça a été un but à la rage qu'on a été mettre là et ouais je sors malheureusement on va essayer de se regarder la fin du match on espère un résultat les gars mais très compliqué ce serait vraiment bien qu'on arrive à égaliser les gages compte sur vous vous regardez des tribunes allez il faut marquer il faut marquer pourquoi pas maintenant pourquoi pas là dessus mais lui oh pourquoi il lui met pas mais il est hors jeu mais il est hors jeu mais pas quand il est hors jeu on réfléchit allez pourquoi pas mais lui allez s'il te plaît t'es pas hors jeu non il est hors jeu c'est pas possible ça fait deux fois qu'on est mou deux fois qu'on est mou regardez ça le temps qu'il a pour lui mettre et il va lui mettre quand il est hors jeu c'est pas possible il va siffler sur ça quel match pourri mais quelle fin de match pourri surtout on n'a rien fait à part attendre que le joueur parte jusqu'à ce qu'il soit hors jeu et on lui met au moins on a des hors jeu c'est bien les hors jeu c'est mieux que les buts apparemment ah là là c'est frustrant les gars 8 de chute de notes pour moi mais bon j'ai pas fait un bon match du tout j'en suis conscient mais bon l'équipe m'a pas aidé trois tiers trois cadres et trois buts du coup ils ont même plus tiré et nous six tiers quatre cadres et deux buts c'est le réalisme qui l'a emporté à ce match et malheureusement n'était pas de son côté je sais pas c'est ma première défaite en championnat je crois pas on va voir où on en est d'ailleurs dans ce championnat alors ils ont pas encore joué les autres à simuler un petit peu je vais rappeler en sélection on est appelé en équipe de france mesdames et messieurs et voilà je tenais à t'informer que je t'ai sélectionné dans l'équipe de france dans la prochaine compétition amicale internationale autriche 9 octobre et états-unis 12 octobre nous serons en contact avec des représentants de ton club psv pour déterminer les dates exactes où il devra te libérer pour intégrer la sélection la liste des titulaires sera communiquée ultérieurement cordialement le sélectionnaire le sélectionneur pardon france la fédération merci didier de m'avoir appelé j'espère pouvoir prouver en sélection c'est ma première jusqu'où ça peut être vraiment pas mal putain j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais ouais au moins ça va nous changer un petit peu de rediviser et tout et on va vraiment jouer là avec des monstres comme Kylian Mbappé pourquoi pas je sais pas si Karim Benzema il est appelé dans le jeu on verra ça les gars ah mais c'est déjà maintenant ok mais c'est déjà maintenant et en plus on est titulaire c'est ça le pire dans cette affaire on est titulaire contre l'autrice du coup les gars ben du coup pas grand chose on voit pas notre groupe d'ici on verra la fin des deux matchs de toute façon et du coup ça nous fait autriche on a les états unis et 20 et du coup le bayern je sais pas si on va se le faire dans cette vidéo les gars ça risque d'être compliqué on va voir ça du coup ce premier match avec l'équipe de france contre l'autriche d'abord on va juste voir les infos ok ok australie d'accord ça c'est juste pour les internationaux rien sur moi anthony joueur du mois d'accord les meilleurs de la semaine les gars on y était le 5 octobre du coup jeffrey's jeffrey's d'ailleurs appelé en sélection qu'est-ce qu'elle est belle cette image de moi avec ce maillot de l'équipe de france d'accord jeffrey's va maintenant sélectionner au poste suivant attaquant interrogé à propos de cette sélection jeffrey's a répondu fièrement c'est un honneur d'avoir été convoqué j'espère que je pourrai défendre les couleurs de mon pays c'est tout de même assez impressionnant surtout quand on sait ce qu'il y a tant je sais féliciter un jeffrey's comblé mais prudent exactement on y va mais on reste sur nos gardes il faut pas faire d'erreur d'erreur faut rester concentré maintenant que j'y pense les gars je vais mettre le numéro 9 pour mon club normalement ça va pas me le mettre pour l'équipe de france je pense pas mais j'ai envie de me le mettre en club je pense que ça flambe un peu plus déjà on va voir ça voilà 9 jeffrey's ok continuer je pense avoir les épaules pour porter le numéro 9 donc on est parti avec l'équipe de france contre l'autriche les gars ok mais du coup une équipe assez mixée on va dire on a du mac mini en cage ça c'est vraiment énorme Aguilar sur la droite Varane Kimpembe Mendy je pense que c'est Benjamin Mendy Veritu qui a été appelé putain Nkunku aussi qui a été appelé Ndombele Lemar et on a aligné en pointe avec Antoine Griezmann donc ça c'est super un gros joueur avec nous en attaque ça ça faisait longtemps que qu'on voulait ce buteur si fort eh ben il y est Antoine Griezmann mais c'est vrai que là je pense que ça va être contre les Etats-Unis qui vont vraiment aligner l'équipe monstrueuse et là c'est plus la phase de test j'imagine pour Didier Deschamps pour voir un petit peu ce qu'on donne sur le terrain donc on est parti les gars pour ce match face à l'Autriche en sélection mon premier on va voir ça un petit peu comment ça comment ça se passe est-ce qu'il y a de nouvelles animations grâce à la PS5 d'ailleurs en international on va voir ça pas grand chose on joue au parc des princes en tout cas aller la France il y a du monde les gars en tribune ici le Covid il n'est pas présent ça c'est sûr ok l'équipe d'Autriche on s'en fout un peu si on peut nous montrer à nous j'aime pas ouais normalement il y a l'hymne non les gars je crois oui non ils la font que à la coupe du monde on va voir ça ah non ils la font bon ils font la fin ok bon c'est déjà pas mal ça flamme un petit peu on va dire et voilà l'Autriche allez gars on passe sans point un peu de c'est parti pour ce match allez gars bien joué bien joué cette passe on va le provoquer le joueur on va partir à droite on va partir à droite et on va l'enrouler pas terrible cette frappe c'est dommage c'est ma première occasion par contre c'est tout sauf Didier Deschamps l'entraîneur je sais pas si vous l'avez vu il ressemble pas du tout ils auraient pu faire même s'ils n'ont pas le droit pour avoir Didier Deschamps au moins quelqu'un qui ressemble parce que là on dirait plus Arsène Wenger et encore même pas bien joué je suis tout seul je lui mets mets lui en haut et tu m'as vu et tu m'as vu la fin de frappe on se met sur mon pied droit c'est pas possible ce pied droit ohlalalala je l'avais tué waouh comment il apprend mais comment il apprend mal tu m'étonnes qu'elle parte là ok ça arrive sur moi la tête c'est pas possible il fait que me dire de persévérer mais d'un moment il va falloir que ça au moins que ça se cadre cette frappe putain elle passe pas loin par contre c'est là en vrai de vrai la tête c'est dommage ok je tente d'aller lui demander pour changer un petit peu je la mets dans le tas ohlala oh j'ai failli faire une passe de la barre transversale qui vient sauver le gardien je crois que c'était Varane ouais je crois que c'est Varane dommage je l'avais mis en caviar là dessus on va aller un qui sort dessus un qui sort dessus bien joué Ménia ok super Griezmann tapas super tapas Griezmann allez allez premier poteau non j'ai pas le droit heureusement Griezmann est derrière heureusement qu'il est derrière Antoine Griezmann parce que je croque vraiment trop c'est pas normal pour une première sélection de louper autant je le tire dessus j'aurais dû croiser comme d'habitude ce serait rentré mais là vraiment j'ai pris la mauvaise décision heureusement qu'Antoine Griezmann est à la retombée mais bon j'aurais vraiment aimé que ce soit moi qui marque ce but pour honorer ma première sélection après c'est pas fini c'est quand même même bel appel et tout qu'on a fait mais faut que ça finisse au fond ça il faut qu'on s'en tueur devant les caches attention la frappe quand même gardien bien joué Ménia super oh je l'ai poussé trop dommage je l'ai trop poussé là dessus 1 à 0 du coup les gars pour ma première sélection à la fin de la première période grâce à Antoine Griezmann j'avais fait tout le travail il a fini et malheureusement pour moi c'est pas top niveau finition pour cette première sélection du coup je rate beaucoup de tirs ça rase beaucoup les montants et là sur la dernière frappe c'est l'arrêt du gardien malheureusement 6 tirs 2 cadrés 1 but du coup pour nous et 2 tirs 1 cadrés 0 but on a la possession il faut qu'on continue comme ça les gars j'aimerais vraiment comme je l'ai dit à ma entreprise on aurait cette sélection avec un but donc on va tout faire pour ça c'est parti faut la récupérer bien joué Ménia heureusement qu'il y est là vraiment tout le monde se relâche et on les laisse jouer et ça a failli payer pour eux heureusement que Ménia est là la décale à Griezmann tu m'as vu au centre bien joué en retrait on revient et on frappe du gauche oh la la oh putain dommage c'est pas possible ça paye pas c'est pas mon jour malheureusement on n'a pas plus le bonjour Didier dommage putain pourquoi pas la tête Varane allez les gars on n'encaisse pas quand même avec tout ce qu'on a fait dans ce match on a failli encaisser on a failli encaisser sur cette dernière action heureusement que ça passe à côté pour nous parce que je pense pas que sur celle là il y était Mike Ménia malheureusement match mitigé de ma part les gars franchement on a été impliqué sur énormément d'actions mais regardez ce 33% de mes tirs sont cadrés et malheureusement quand c'est pas cadré vous doutez qu'on peut pas marquer les passes aussi c'était pas terrible j'en ai raté énormément j'en ai raté 7 donc ouais pas top ce match 8-6 de notes quand même mais bon on aurait pu largement faire mieux pas sûr que ce soit avec ça qu'on puisse convaincre l'entraîneur en tout cas quand même victor court victor mais victor est-ce que ils font jouer les il fera jouer les deux matchs c'est ce que je me demande mais je pense pas ok je joue le match contre les états unis les gars du coup on va faire ce match contre les états unis on va s'arrêter là tranquillement ouais du coup c'est les amicaux du coup il n'y a même pas de classement et on joue quel poste ah non je joue pas pourquoi il me dit jouer match jouer match alors qu'il y a marqué simulation ok mais du coup on n'est pas titulaire malheureusement il a mis turam à ma place c'est normal j'ai pas fait un bon match je le comprends du coup on va tranquillement simuler ce match simulation rapide ok on a gagné 1 à 0 encore une fois Antoine Griezmann qui a marqué bien joué à l'équipe de France merci à eux de m'avoir appelé et j'espère revenir encore éprouver vraiment que c'était pas mon jour et que je vais être beaucoup plus fort les gars en tout cas nous on va s'attaquer au dernier match de la vidéo juste après ses entraînements voilà on les fait vite fait et voilà le dernier match ce sera donc contre ok FC20 qui sont 6ème 6ème quand même donc c'est pas dégueu du tout et regardez au classement malheureusement on est passé second on fait une ouïe fait une ouïe fait une ouïe qui ont dû perdre ou faire un match nul pour pas passer devant nous mais malheureusement la Jacques Amsterdam qui eux n'ont pas perdu et du coup sont à 24 points et il va falloir assurer du coup pour la repasser devant on va tout faire c'est parti les gars pour ce dernier match de la vidéo face à FC20 ok et c'est parti on a ce beau maillot extérieur on a le côté on a du Zavi on a tout ce qu'il nous faut et on est tous en forme là il n'y a vraiment pas d'excuses je serai en forme et je vais tout faire pour pour empocher la victoire allez les gars c'est parti faut la victoire attention non oh là là l'erreur bête encore gardien heureusement putain on a fait un caissé dès le départ non gardien oh là là il nous sauve tout le temps il n'y a pas un match il n'y a pas des arrêts décisifs c'est incroyable heureusement qu'il est là vraiment là on fait n'importe quoi on fait rien on fait du coup on peut rien faire attention à ce corner on change complètement c'est passé jusqu'à l'arrière droit bien joué il peut la remettre je suis seul on la met en triangle oh là là s'il n'est pas hors jeu il n'est pas hors jeu oh là là la passe de génie que j'ai fait à la mezzuto zilla à l'andre sinesta à la modric à la tout ce que vous voulez qu'elle passe il a réussi à le reprendre en première attention magnifique ses avis voilà il me l'indice hop là la passe une touche à la limite de chez limite du hors jeu il a la tête au premier poteau comme il a l'habitude de le faire incroyable putain franchement on a vraiment bien joué le coup très content de cette passe du coup on mène 1-0 à la 17ème minute les gars c'est bien et on continue comme ça jusqu'à la mi-temps ce sera déjà pas mal allez allez je peux y aller il m'a vu en profondeur c'est super ce qu'on fait map spécial oh là là heureusement qu'il allait retomber franchement niveau finition je régresse heureusement qu'il est encore là lui j'oublie à chaque fois son nom mais franchement il est très présent j'ai fait mon petit décalage comme je le faisais avant de faire la balle piquée mais là il ne s'est pas jeté en fait le gardien c'est ce qui a fait qu'il a pu claquer ce ballon heureusement pour nous il n'a pas claqué assez long et ça revient sur la tête de mon coéquipier qui met tout ça au fond bien joué Dohan 30ème minute les gars on met 2-0 on n'oublie pas les deux arrêts du gardien décisif on perdrait 2-0 sinon allez attention gardien allez je m'appuie en haut tranquillement il a le temps bien joué tu m'as vu oh c'est magnifique c'est l'aller dedans la reprise de volet très belle action je l'ai demandé je savais qu'il pouvait me la mettre dans les meilleures conditions c'est ce qu'il a fait incroyable on va la revoir cette belle action il a tranquillement décalé et là j'avais vu qu'il y avait la place au centre il m'a très bien mise l'autre il a fallu m'arracher avec avec son pied par derrière on va le voir là on a envoyé une reprise de volet dans le cul mais bon c'est pas grave nous on l'a mis au fond des filets le gardien il a même pas bougé c'est vrai que c'était perdu d'avance face à ce jeune Jeffreys 20 ans et déjà au sommet du football néerlandais on va dire 12 buts on a redivisé les gars très très bien ce qu'on fait 3-0 là c'est au top ok fin de la première période les gars 3 buts à 0 donc on est parfait pour le moment il faut continuer comme ça en tout cas on va voir niveau stats à mon avis on est très très bien là dessus pas de soucis à se faire Feyenoord qui mène à 0 on vient de voir je sais pas si vous avez fait gaffe du coup 4-4 cadres et 3 buts 3-4 cadres et 0 buts pour eux grâce à nos gardiens donc niveau possession on se fait démonter ça veut dire qu'on fait que des contre-attaques heureusement pour nous ça paye parce que s'ils en font quelque chose de cette possession ça peut ça peut commencer à faire très mal donc on va pas lâcher c'est pas fini les gars allez bien joué pourquoi pas pourquoi pas le centre second poteau la barre à les joues allez l'orge bien joué tu m'as vu en profondeur c'est super c'est super on attend un petit peu et on l'enroule et on l'enroule va la chercher poteau va la chercher c'est là pas bien de la fin de frappe j'ai juste appuyé sur l2 les gars ce qui m'a permis de ralentir par contre le numéro j'ai mis le numéro 9 ça m'a remis le 24 ça c'est pas si cool que ça mais bon c'est pas grave on s'en fout on fasse abstraction mais bon ça aurait été bien en tout cas voilà le petit ralentissement qui a tué le défenseur il a l'enroulé il avait même plus envie d'y aller il s'est dit tant qu'à faire pour que ce soit 4 au lieu de 3 ça vaut pas la peine que j'aille me casser le bras à la sortie et il a bien fait merci à toi mon grand 13ème but pour moi on le redivise 4 à 0 c'est bientôt fini je pense que c'est fini ce match franchement on aura dominé on peut pas nous l'enlever mais c'est surtout les contres qu'on a bien joué ils ont beaucoup eu la possession eux et du coup on a su en profiter de ces contres là et ça nous a permis de repartir avec cette victoire qui nous fait repasser virtuellement premier au classement on va aller voir ça tranquillement voilà on finit tranquille 10 de notes 100% de mes tirs sont cadrés voilà quand c'est cadré 2 fois sur 3 ça fait but donc c'est un très beau bilan les passes on commence un petit peu à un moment raté 73% de passes réussies même si ça peut être largement mieux 4 passes ratées ça reste beaucoup on va dire en tout cas pour un attaquant qu'est-ce qu'on a d'autre pas grand chose du coup victoire 4 à 0 on va passer Fein et Nourdes qui ont gagné du coup ils nous seraient passés devant si on aurait perdu heureusement ça c'est pas produit et là le prochain match c'est en Ligue des Champions contre le Bayern Munich les gars ce sera dans la prochaine vidéo je suis désolé l'épisode 25 je pense que vous allez l'attendre parce que à mon avis vous allez aimer ça cette rencontre de Ligue des Champions le soir parfait face au Bayern Munich ce classement d'ailleurs on va le voir 6 points pour le Bayern 3 points pour le Dynamo Kiev un seul point pour le PSV Eindhoven donc nous et le FC Séville il faut vraiment au moins un match nul parce que le FC Séville à mon avis risque de gagner face au Dynamo Kiev le meilleur le meilleur move ce serait un match nul entre le Dynamo Kiev et le FC Séville et nous une victoire je pense que c'est infaisable après on va tout faire pour vous me connaissez mais si on fait déjà un nul c'est déjà pas mal et enfin on va regarder le classement en Eurodivisie les gars hop changer de compétition ça c'est l'Europa League ok ça c'est la coupe du monde voilà on est là et on repasse premier au Québec je crois que l'Ajax Amsterdam ont fait le match nul il me semble si je ne me trompe pas ils ont fait un match nul et du coup ça nous permet de repasser premier attendez on va voir vite fait la Jax ouais voilà match nul ils ont fait 2 buts à 2 ce qui nous permet de repasser premier grâce au goal à virage heureusement qu'on l'a ce goal à virage vous voyez qu'il est important ici c'est pas comme en 3ème division Angleterre mais là ouais franchement on est premier on est vraiment pas mal même si on a perdu le premier match c'était une bonne vidéo dans l'ensemble on a eu une autre première sélection malgré qu'on n'ait pas marqué ça a été un très bon moment et j'espère vraiment qu'on va être rappelé par Didier Deschamps en tout cas les prochains matchs de la prochaine vidéo très belle vidéo parce qu'on va d'abord affronter le Bayern Munich en ce 19 octobre à domicile ensuite encore une fois à domicile on recevra le PEC Swole ok on le redivisit du coup cette fois-ci et enfin on finira encore une fois à domicile donc tant mieux que ce soit tout le temps devant nos supporters l'Ajax Amsterdam les deuxièmes qui va prendre un léger avantage pour le titre j'ai envie de dire entre le PSV l'Ajax le j'ai envie de dire le classico un classico ouais ça me dit pas un classico là-bas le PSV l'Ajax dites moi si je dis des bêtises mais je pense et regardez le prochain mois il est aussi chargé parce que du coup on va réaffronter le Bayern et cette fois-ci ce sera l'extérieur on a aussi le FC Séville et ça ce sera plus tard en tout cas les gars merci à vous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude le like on s'abonne et on commente pour me dire ce qui va ce qui va pas je vous écoute j'essaie de vous proposer le meilleur contenu et c'est grâce à vous que je peux faire au mieux j'ai envie de dire donc sur ce les gars n'hésitez pas à liker vous abonner partager et sur ce je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada